Musique Ce que j'ai trouvé d'absolument remarquable, c'est la tension qu'il y a depuis le début jusqu'à la fin de la pièce. Elle ne décroche jamais un seul moment parce qu'il y a quelque chose de palpable dans l'émotion des personnages. Et puis le sujet en soi est une chose déjà tellement grave puisque ça pose la question de la vérité, ça pose la question de la vengeance, ça pose la question de la vie ou de la mort, ça pose la question de la revanche, ça pose la question du pouvoir, ça pose la question de la dictature, ça pose la question de la soumission, ça pose la question de la rancœur, ça pose la question des cicatrices et des traces qui restent une fois que quelque chose s'est passé. Et le spectateur est embarqué, mais il est embarqué très vite parce qu'à aucun moment on ne pense, enfin moi je n'ai pensé, je ne peux parler que pour moi, je n'ai pensé que cette femme était folle. J'ai toujours pensé que ce qu'elle avait vécu était une chose réelle et qu'elle avait été vraiment torturée. Et il y a les quelques pièges qu'elle a tendus dans le vocabulaire entre la brute et la bête et ça permet de savoir que finalement ce qu'elle racontait n'était pas une blague, ni un fantasme, ni un délire, mais qu'elle a vraiment vécu ces choses-là. Et on est chaque fois au bord de se demander si on doit tuer pour laver et effacer ce que l'on a subi. Voilà, j'ai été très très pris, très émotionnellement pris pendant toute la pièce. Et le jeu des comédiens, la mise en scène, enfin tout, 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 je n'ai pas décroché un millième de seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...